La Commune de la Semaine fait étape à Villervalde. Je suis en compagnie de Thierry Laglace. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes menuisier de formation, poseur de parquet, mais vous vous êtes lancé il y a quelques années dans tout autre chose. Enfin, tout autre chose, toujours dans le bois. Vous avez créé Pommes Uniques. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus s'il vous plaît ? Oui, donc ça remonte en 2017. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir accueillir un tour à bois. Avec ce tour à bois, donc, il fallait faire quelque chose. J'ai commencé à faire une pomme et c'est vrai que je suis vraiment tombé amoureux de la pomme. La pomme, pourquoi la pomme ? C'est vraiment une décoration à l'année. Elle n'a pas de saison. Et donc, j'ai beaucoup de finitions. Je travaille le chêne. Le chêne, on peut l'oxyder. Par oxydation, on arrive à avoir vraiment des choses uniques. Là-dessus, je vais y rajouter des pigments de couleurs sur lesquels on va pouvoir associer les inférieurs d'aujourd'hui, modernes, contemporains et surtout industriels. Je travaille la pomme carbonisée. La pomme carbonisée, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très représentatif de la région minière d'où je viens. Je suis du coin de Fort-Bac. Et donc, je brûle des pommes, je les vernis et on peut également y mettre des pigments de couleurs. Le résultat est très, très sympathique. Donc ça, ça se passe avec du chêne et vous utilisez aussi, je crois, du noyer pour donner encore un autre cachet ? Tout à fait. Le cachet du noyer, je fais très, très peu de pommes en noyer. Je ne fais pratiquement que de la pomme en chêne. Mais c'est vrai que j'ai réalisé quelques modèles en noyer. Après, le noyer, c'est la beauté du veinage. C'est vrai que le noyer, c'est magnifique. Mais après, c'est vrai qu'on trouve plus facilement du chêne que du noyer. Donc voilà pourquoi je suis parti sur le chêne. Et comme je le disais, le chêne, on peut l'oxyder. Et c'est par oxydation, par des vapeurs d'ammoniaque qu'on arrive à avoir vraiment ce rendu vraiment unique. Je trouve que le nom de votre entreprise d'art est bien trouvé. Pommes uniques. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, toutes les pommes se ressemblent. Mais finalement, c'est comme avec les vraies pommes dans la nature. Chacune est unique, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des pommes qui sont faites autour à bois, mais sans copieurs. Elles sont vraiment toutes uniques. Il n'y en a pas une comme l'autre. Et voilà le pourquoi de ce nom, pommes uniques. C'est vrai. Dites-moi, comme vous êtes poseur de parquet, vous faites comment ? C'est vous posez le parquet le jour et vous tournez la nuit ? Comment ça se passe ? Pas tout à fait, mais c'est un peu ça, on va dire. Quand il me reste en temps un peu de temps libre, j'essaie de le passer derrière, dans mon atelier. Et voilà, c'est vrai que là, on arrive dans une période de Noël. Donc, l'avant avec beaucoup de marchés de Noël. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot. On va en parler d'ailleurs de ces marchés, parce que si les auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas vont sur votre page Facebook, Pommes Uniques, ils pourront voir la beauté de vos réalisations. Mais le mieux, c'est encore de les voir en vrai. Ça commencera déjà ce week-end dans Moselle, du côté de Cirque-les-Bains, je crois. Tout à fait. On sera en frontière luxembourgeoise le 26-27 novembre à Cirque-les-Bains, pour continuer début décembre le 9-10-11 à Bouxvillers, et pour finir sur Sargumine au Carré-Louvain le 17-18 décembre. Voilà, donc au Carré-Louvain, ce sera pas loin. Et puis du côté du Pays de Hannault, le magnifique marché de Noël de Bouxvillers, avec souvent les métiers d'art, justement, qui sont mis à l'honneur. Et cette touche artistique, est-ce que c'est vous qui l'avez transmise à votre fille, qui, si je ne me trompe pas, tient un salon de tatouage à Saralbe ? Je ne sais pas si je lui ai transmis ce goût, cette envie de créer. Enfin, je l'espère, mais c'est vrai qu'elle a ça, elle a un plus don là, elle adore faire des choses, elle adore créer. Donc, je ne sais pas si ça revient de moi, mais enfin, j'espère. Quand on prend le même motif, entre guillemets, quand on fait la pomme, comment est-ce qu'on réussit à se réinventer à chaque fois ? Ça, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est pas évident de se remettre, voilà, d'essayer de toujours, parce que ça fait quand même, ça fait cinq ans maintenant que je ne fais que de la pomme. Donc, il va falloir chaque fois recréer, créer des nouveaux modèles, créer des nouveaux produits. Donc, voilà, ça s'appelle la création, c'est se projeter sur le futur. Des fois, il y a des hauts et des bas, il y a des fois où on est beaucoup plus inspiré que d'autres. Et donc, on essaye, on essaye toujours d'être là, d'être présent, de réinventer des produits pour pouvoir satisfaire toujours nos nouveaux clients. Pour les personnes intéressées, Thierry, bien sûr, la magie de Noël sera là à Cirque-les-Bas, à Sarguemines et à Boux-Villers. Mais si on loupe le coche, je crois qu'on peut éventuellement se procurer les pommes directement chez vous, non ? Tout à fait, ce sera vraiment un grand plaisir. On accueillera nos clients chez nous, nous avons un showroom où ils pourront donc y retrouver tous les produits qu'ils pourront voir sur la page, sur la page Pomme unique. Parmi toutes vos réalisations, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes un peu plus fière ? Est-ce qu'il y a une de ces pommes qui décore votre intérieur ? Écoutez, j'ai beaucoup de pommes qui décorent mon intérieur, mais c'est vrai que la pomme carbonisée, c'est un peu la pomme qui est représentative de la région minière, comme je disais avant. Donc, c'est vrai que c'est une pomme qui ne tient pas que l'heure, c'est vraiment un modèle très unique, c'est très sympathique. Mais vous l'avez dit, vous êtes originaire du secteur de Forbach, vous êtes installé il y a déjà pas mal d'années à Villervalde. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village, dans votre village d'adoption ? Écoutez, d'avoir, déjà, quand vous avez vécu toute votre jeunesse en appartement, d'avoir déjà du terrain, d'avoir la chance d'avoir un atelier extérieur. Et donc, ce côté calme, ce côté village, cette tranquillité, ce bien-être qu'on a dans les villages. Vous avez votre tour à bois dans votre jardin, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de saleté, donc voilà, vaut mieux l'avoir en extérieur. Même si au mois de novembre, ce n'est pas évident. Même si au mois de novembre, ce n'est pas évident, il commence à faire un peu, voilà, on a les températures qui descendent tout doucement. Pour l'instant, on ne se plaît pas encore, ça va, on espère que ça va durer comme ça, et voilà, et on continue jusqu'au mois de décembre, et après, on fera un petit break avant de recommencer la saison le printemps prochain. Thierry Laglas, c'est la passion du bois, avec Pomme unique pour la Commune de la Semaine, sur Studio One. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous.